J'ai envie de dire, c'est des personnes qu'on ne présente plus, des ténors, on peut dire ça ? Mais non, pourquoi anciens ? C'est pas forcément... Ah vous, vous le prenez bien en tout cas quand on dit anciens du game ? C'est la vérité. Tant que les anciens ils battent encore les jeunes, pourquoi refuser ? Si il y a un jeune qui est meilleur que moi, eh ben là je me dirais peut-être qu'il faut y aller, mais la réalité c'est que les jeunes malheureusement ils sont pas encore du niveau des anciens. Donc c'est pas une insulte de dire qu'on est des anciens. C'est quoi jeune et ancien ? Ancien c'est à partir de quel âge ? Ancien c'est 35, ça commence à... C'est l'expérience, je pense que c'est l'expérience aussi, depuis combien de temps on est là surtout ? Et on est là depuis longtemps. Et puis il y a l'âge quand même, faut dire la vérité. Ça change quelque chose, tu le ressens toi maintenant ? Non je le ressens bien sûr, maintenant je dois faire plus attention à moi, après un entraînement je récupère moins bien. Non c'est une réalité, forcément je le ressens. Mais t'es plus sexy que tu l'as jamais été, tu sais. Je me bonifie avec l'âge. Je me bonifie avec l'âge. Bon, vous avez des échéances bientôt en fait, c'est dans quelques temps là. Moi non. Et je vois manger des gâteaux. C'était des pepitos. Un gâteau avec... Non c'était pas du... Non c'était pas pepito hein. C'était un pepito. Le gâteau il était épais, avec du chocolat, donc ça sentait bien bon. Non non, c'est un pepito argentin. C'est une variante. Ouais bah écoute, je combat le 7 avril pour la ceinture du Ares. Donc bah écoute, on se prépare, on se prépare dur pour ça. Et voilà, on va essayer de performer encore un peu. C'est bizarre quand même. Euh... T'es à Ares ? Pourquoi ? Parce que avant... J'ai même pas compris. Mais tu es à Ares. Avant, on n'aurait pas pensé que tu sois... Tu es à Ares maintenant. Ouais. Mais avant, on n'aurait pas pensé que tu irais dans cette organisation. Tout est réglé, il n'y a plus de problème avec Mister Fernand ? Mais en fait, déjà, le Ares, ce n'est pas que Fernand Lopez. Et après, en vrai de vrai, moi et Fernand, on diverge sur bien des positions, sur bien des choses. On va avoir des grosses divergences. Mais aujourd'hui, ça reste un gars qui me propose des combats, qui me propose des deals qui sont plus qu'intéressants, qui met en lumière mon travail. Sur ce qu'il construit avec le Ares, il faut être de mauvaise foi pour dire que ce n'est pas aujourd'hui ce qui se fait de mieux en France. Donc non, moi, je sais reconnaître la qualité de son travail au Ares. Et après, même si parfois on diverge sur les opinions, on n'est pas d'accord, et on ne sera jamais des grands amis ou une grosse intimité et tout, il n'y a pas de problème. Je travaille avec lui, il travaille avec moi. Comme toi, tu as du travail avec des patrons que peut-être tu n'aimais pas forcément ou avec qui tu ne serais pas parti en vacances. Mais ça ne t'a pas empêché de travailler avec eux. J'aime beaucoup la franchise ici. En fait, je sais que je suis avec des personnes qui parlent le vrai, qui parlent sincèrement avec le cœur. Moi, je suis très contente de vous voir. Moi, c'est un rêve en fait. Vous savez à quel point je suis passionné de vous voir comme ça. C'est magnifique. Et j'avais envie aussi de montrer au public. Regardez, le storytelling, il maîtrise les gars. Il maîtrise grave. Vraiment, vous nous avez régalé. Il m'a quand même beaucoup énervé. Sérieux, ça t'a atteint ? Non, il m'a fatigué, il m'a épuisé. Je répondais même plus à ces trucs. J'ai dit non, j'arrête de répondre. Il m'a fatigué. Ce n'est même pas que ça m'a énervé. C'est que j'ai dit, il va s'arrêter quand celui-là ? Et lui, s'il ne se fatigue pas, c'est ça le problème. Il ne se fatigue pas. Mais non, c'est génial. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, après le combat, je crois qu'il y a une amitié qui s'est créée dans ce combat. Il y a un vrai lien qui s'est créé. Ça fait une demi-heure qu'on discute de tout et de rien. Je serais très heureux d'aider Mika sur ses prépas si je peux lui filer un coup de main, s'il a besoin de moi. Et je pense que les gens, ceux que j'appelle les fanboys, c'est vraiment le côté péjoratif du fan. Ils devraient regarder ça et se dire que ce ne sont pas deux mecs qui détestent, c'est deux mecs qui viennent s'affronter, avec lesquels il y a du respect. Et derrière, ça donne ça, ça donne énormément de respect, de l'entraide potentielle dans le futur. Et puis voilà, même si on devait, et ça ne sera pas le cas, mais même si on devait un jour remettre ça, on le referait dans les mêmes conditions avec du respect. Il est chaud, il est chaud Mikaël. Bien sûr, il est chaud. J'ai déjà annoncé à la carte qu'il ne me restait pas non plus très longtemps. La réalité, c'est que je suis vraiment plus sur la faim. Je le dis depuis un certain temps, à chaque fois, je remets le couvert parce que je sens que j'en ai encore un peu sous le pied. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le combat le plus dur. C'est tout ce qu'on fait pour être prêt le jour J. Et ça, les gens ne le voient pas. Et comme ils ne voient que le combat, ils se disent mais non, les gars, ils sont encore présents, tu peux combattre. Oui, mais la réalité, c'est qu'au quotidien, c'est usant, ça prend du temps, c'est énergivore. On travaille, on a des vies de famille, on travaille, c'est super compliqué. Et les enfants aussi, c'est… Alors moi, je n'ai pas d'enfants, mais Carl, c'est vrai, il a sa fille, on le voit. Il a sa fille, il passe du temps avec. Enfin, pour tous, ce que je veux dire, c'est archi-usant. Physiquement, ça prend du temps, c'est énergivore. Psychologiquement aussi, attention, une prépa, c'est difficile. Il y a des moments de doute, il faut vivre avec. Il y a les régimes, il y a la diète. Enfin bref, c'est compliqué. Maintenant, il y a un temps pour tout. C'est vrai, quand on est combattant, on a toujours envie de… Surtout quand je vois les petits jeunes arriver, des fois, j'ai envie de leur dire, calmez-vous, laissez-les. Qui ça exactement ? C'est la reloue. Des fois, je vois des jeunes, tu vois, ils ont 0-2 ou 2-0, ils te parlent d'aller à l'UFC. Ce que je veux dire, il n'y a pas de souci, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de rêver, d'ambitionner, d'y aller. C'est important d'exprimer. Mais après, il faut se faire petit. Il faut respecter les carrières des autres. Il faut regarder un peu ce qu'ils ont fait. Il faut se dire qu'il faut durer dans le temps. C'est ça, un vrai champion. C'est quelqu'un qui va aller à l'entraînement, qui ne va pas avoir un pic de motivation sur 3 mois, mais qui va le garder sur 2, 3, 4, 5 ans. Qui va connaître des revers, parce que malheureusement, ça arrive. Des blessures. Parfois, un revers, c'est une blessure. Et qui va quand même garder sa motivation, qui va revenir. C'est là que tu vois un champion. Est-ce qu'ils ont tort, finalement, les jeunes ? Je vais donner un nom, tout simplement, parce que c'est un sujet dont je parlais aussi avec AB. Baki, par exemple. Baki, qui performe. Et en fait, il voudrait aussi avoir une chance pour la ceinture. Est-ce que vous, vous trouvez de votre avis, avec un peu de recul, que c'est trop tôt ? Ou qu'il a raison de demander, en fait ? Il a raison de demander. Moi, je n'ai rien contre lui. Baki, il peut même demander d'aller à l'UFC et d'affronter Chimaev. Ce que je veux dire, il peut tout faire. Après, il a l'air de se donner les moyens de le faire. Et je pense que moi, quand j'avais son palmarès, c'est-à-dire 5-0, 6-0, il est meilleur que moi au moment où j'avais 6-0. Donc, je reconnais son talent. Il n'y a pas de souci avec ça. Il est fort, il est jeune, il va percer. Maintenant, je pense pour lui qu'aujourd'hui, en France, il y a un code qui dit élite 1, élite 2, nous, on n'y est pour rien. Je pense que tous les prétendants à la ceinture au Ares doivent minimum être élite 1. Parce que derrière, en fait, si un élite 2 prend la ceinture, il la défend contre qui ? C'est ça la vraie problématique. C'est qu'il se met hors-jeu, mais ce n'est même pas nous on le met hors-jeu. Donc, ça dépend de qui tu as affronté aussi dans ta carrière. Il faut affronter les meilleurs. Il faut se hisser dans les classements mondiaux, etc. Et puis, pour te rapprocher d'une chance au titre et que ça ait du sens. Voilà, aujourd'hui, Mika, il est super bien classé. Il est très proche du top 100, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est complètement légitime, par exemple, pour lui y aller. Alors que moi, j'ai reculé. Ce ne serait pas légitime pour moi que j'y aille tout de suite. Et c'est ça qu'il faut voir ça. Il faut être objectif là-dessus. Baki, il est très bon. Je pense qu'il a vraiment du futur. Il a vraiment un futur. Ça a l'air d'être un bosseur aussi. Je ne le connais pas. Mais de ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est un bosseur. Et il a raison, comme dit Mika, il a raison de demander. Maintenant, demander, c'est une chose. L'obtenir, c'en est une autre. Et pour ça, il faut faire ses preuves. Il faut aller chercher les grosses têtes. Dernière question. Soufiane ou Dina, je pense que tu es venu l'accompagner. Et toi, qui est-ce que tu es venu l'accompagner, Karl ? Moi, je suis venu l'accompagner son adversaire, Mickaël Dubois. Non, vous êtes sérieux ? On était l'un face à l'autre. On était l'un face à l'autre, exactement. Et je ne pouvais vraiment pas prendre un 3-0. Je n'aurais pas assumé. Non, je n'aurais pas assumé. C'est incroyable. En fait, vous êtes tout le temps comme ça. Et c'est un moteur, finalement. Vous ne faites pas exprès, mais… Après, là, pour le coup, c'était indirect. Moi, je suis très déçu pour… Limite, tu sais, quand ton ami ou… Moi, c'est vraiment un ami ou Dina, il perd. Vraiment, ça me touche presque autant. Je n'ai pas envie de dire autant, parce que ça affecte beaucoup une défaite. Mais ça me touche vraiment pour lui, parce que je vois les sacrifices qu'il fait. Donc, c'est toujours, même dans le coin, compliqué. Évidemment, si j'avais pu faire quelque chose pour changer de résultat, on aurait tout fait pour. Après, moi aussi, j'ai peut-être ma part de responsabilité dans les consignes qu'on a données. Ce n'est pas une défaite qu'il doit prendre seul. C'est une défaite d'un collectif. Et félicitations à l'équipe de Carles, parce qu'ils ont fait le travail. Après, il y a eu un fait de combat. On va voir comment on peut l'exploiter. Et on va voir. C'était très serré. De toute façon, le combat était vraiment très serré. On perd le premier round. Et puis, derrière, c'est revenu sur une opportunité. Et souvent, le combat, c'est ça. C'est un moment qu'on a su saisir. Et puis, Mika a fait un gros travail pour revenir aussi. Mais super performance de Soufiane. Et puis, beaucoup de respect, encore une fois. Et c'est ça qui est très agréable dans ce genre de position. Tu as du respect. Tu n'as pas besoin de te détester, encore une fois, pour performer, pour donner le show au public. Malgré la réaction du public, quand même, qui n'était pas forcément top-top. On a un pari. Michael, il représente la Suisse, comme Carles représentait l'Allemagne. Mais non, non. Mais je pense qu'il y a aussi ça. Après, attention, le MMA est un sport nouveau. Il y a des choses à faire. Les combattantes doivent aussi éduquer à leur manière dans les interviews. On doit être irréprochable. On doit être irréprochable. On doit se faire, comme tu le disais. Et c'est bien, je pense, avec le combat de Carles. C'est que ça a montré qu'effectivement, il y avait une rivalité. Il y avait des choses. On s'est piqué sur les réseaux et tout. Mais c'est normal. On vend le combat. Et nous, on a envie de se casser la gueule le jour du combat. Mais en vrai, de vrai, une fois que ça a sifflé, tu ne peux que remercier ton adversaire. Moi, je le remercie parce que grâce à lui, je suis reparti à l'entraînement. Et regarde aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que j'allais repartir. Et en fait, tu vois, comme quoi... Donc voilà, il faut respecter. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se challenger aussi. Parce que c'est important. C'est en prenant des challenges qu'on se motive. Et voilà, il a vécu avec moi trois mois. De septembre à décembre, j'ai pensé à lui. Et voilà. Et maintenant, on passe à autre chose. Bon, bien messieurs, merci. Encore un petit mot, peut-être ? Non, on est bon. On repart pour les prochains combats. On va aller chercher la ceinture avec mon élève Michael Dubois. Et puis, on va donner la force à Michael. à l'autre Michael pour son fight. Vraiment, soutenez-le. Envoyez-lui la force. Il mérite. Il représente super bien la France. Et c'est un putain de mec, un putain de combattant. Donc, ouais, donnez-lui la force. Le 7 avril, l'ORS contre Pepito. Team Lebou. Merci, en tout cas, je suis ravie de vous revoir. Force à vous, messieurs. Merci. 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 Merci.